les gamers envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur awaken chaos sera et aujourd'hui bah écoutez c'est le moment c'est le grand jour je vais faire tapis ou presque on verra si c'est nécessaire de tout péter pour pouvoir terminer l'event de la forge j'ai stocké depuis des mois et des mois attendant d'avoir des sous stats à privilégier enfin bref on aura l'occasion de regarder le détail et là cette fois ci j'ai dit allez c'est bon l'event forge je veux le faire je veux récupérer le bouquet piqué au bout pour aller le mettre sur jacob donc on va effectivement le faire ensemble puisque je vous partage cette vidéo pour que vous puissiez voir les bonnes pièces et les mauvaises pièces ça peut être aussi une sorte de guide quelque part sur quels sont les bons artefacts pourquoi comment et que vous puissiez vous y retrouver vous même dans vos choix des artefacts à utiliser à monter et à mettre à la poubelle voilà avant démarrer je vous rappelle que wakane chaos sera disponible par l'intermédiaire de la galerie voyez le petit logo en haut alors c'est quoi c'est l'équivalent du play store simplement vous économisez 17,5% minimum surtout vos achats avec des frais nettement réduits et vous avez également des coupons ainsi que des events assez réguliers qui vous permettent d'obtenir des réductions supplémentaires sur vos achats dans le jeu vous avez une vidéo qui vous explique tout ça en description n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil si vous l'avez pas déjà fait vous a déjà pas mal avoir sauté le pas allez on va aller donc découvrir cet événement forge ensemble et mes invocations à briques question plutôt de fort ensemble c'est parti on va commencer par l'événement on va jeter un coup d'oeil il y événement ne dit pas tournoi qui dit tournoi ne dit pas événement c'est un événement je veux dire que peu importe finalement la place qu'on va obtenir on va pouvoir aller récupérer justement un maximum de ressources vous voyez au bout du bout c'est un bouquet pique un bouc ra on a quelques ressources sympatoche à les récupérer et voilà moi ce qui m'intéresse c'est clairement le dernier élément alors appelons le dans la forge vous pouvez récupérer tout un tas de sept qui sont des sept pour la plupart améliorés si on parle d'ouragan de la mort 15% d'attaque 50% dégâts de zone là on est sûr effectivement un set qui est amélioré c'est ce fameux 7 alors pas le malédiction mais à ce qui que j'aille voir notre dame flora que j'ai en stock qu'il a sur elle ok équipement 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 cet avarice voilà je peux pourquoi il m'était sorti de la tête donc c'est un cet avarice mélanger un set d'attaque voilà ça c'est pour l'ouragan de la mort pour séjour au sommet là c'est à cette malédiction mélanger à un set de raid très intéressant pour le base de guildes entre autres on a puni sur tonnerre 30% dégâts critiques au début de chaque cycle trois effets cumulé max est costaud quatre quatre pièces nécessaires vengeur sacré 20% de concentration et 30% de chance de contre attaque et compétence de base à chaque attaque voilà ça était typiquement sur quatre pièces basse et tu te sentias entre autres et puis tirant des requins j'ai pas mal de pièces à faire 10% de taux critique et 5% de dégâts d'attaque là c'est seulement deux pièces on va commencer par le plus important pour moi c'est le séjour au sommet c'est vraiment là où on a besoin d'aller récupérer des bonnes pièces pour aller justement équiper nos champions sur le boss de guide et écoutez ça va être très simple on va utiliser les pierres d'étoiles et rarita puis quand tu n'auras plus on continuera quand même et on va essayer d'aller récupérer voilà des pierres d'attaque qu'est ce qu'on a ou dégâts critiques on utilisera les deux allez on va faire les pierres d'attaque et on va déjà commencer par ce stock là les amis bon vous connaissez peut-être la chanson pour les invocations classiques là c'est pour la fabrication de fort j'ai vraiment pas de 7 là dessus je suis sur du malédiction basique et là l'idée j'aimerais bien passer au moins un si ce n'est pas deux champions avec un bon 7 séjour au sommet que le chat à l'idée soit avec moi c'est parti pls alors on a déjà 1035 points ok donc là on commence à avoir des pièces intéressantes sur du 5 6 ça non concentration défense attaque il manque un peu de taux crit là dedans à c'est de l'attaque taux crit ok non c'est du 5 étoiles non non il n'y a rien à se mettre sous la dent là on a récupéré une pièce en durant 2 qui rajoute 9% de défense ça c'est pas mal une fabuleuse mais les sous stats sont pour hitos on va quand même le garder ça parce que on sait qu'on va avoir la possibilité de recrafter certains artefacts donc je sais pas si on pourra voilà en plus ça sera que sous les sous-stades donc j'ai de l'agendaire on le garde bon rien de bien intéressant à se mettre sous la dent on va aller chercher donc les qualis dégâts crit hop allez c'est parti on forge 7 mois costaud pv 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 5 étoiles défense à là on a du fabuleux 12% l'attaque taux crise vitesse concentration attaque jolie pièce dommage que ce soit pas du dégâts crit ça c'est le seul petit mais il n'est pas vilain à là on a une pièce 6 étoiles taux cris dégâts critiques même si c'est une pièce rare et là c'est du 5 étoiles bon deux pièces a priori utilisable on n'a plus de rarita on n'a plus tout ça on va continuer à forger on arrive à 2000 points envoyer alors légendaire on garde quand même attaque pv défense vitesse agilité concentration en est tout crit la défense c'est sous la dent de particulier il nous en reste 20 à invoquer aux belles pièces belles pièces belles pièces très intéressant très intéressante cette pièce dommage qu'elle soit pas fabuleuse alors on a dû 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles avec vitesse peut-être la garder celle ci on verra ce qu'on en fait il nous en reste 10 pour séjour au sommet et alors là c'est rude un là c'est que du bleu 5 étoiles on a juste lui qui est six étoiles là ça a été compliqué bon pour séjour au sommet c'est fait on va se concentrer maintenant sur ouragan de la mort on va aller là dessus ici je suis de toute façon j'ai plus de pierre d'étoiles au drarita donc on va le faire à sec comme on dit on va en invoquer au moins 20 on a 4000 on n'est pas encore aux 6000 alors là il ya beaucoup de bleu un tout critique ouais ouais moi 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 beaucoup de 5 étoiles bon rien dur un les proba elles sont quand même faibles allez on peut quand même avoir au moins quelques pièces intéressantes vitesse ou stade dégâts critiques ça déjà peut garder ça c'est non ouais c'est non on est déjà quasiment arrivé au bout ce qu'on va chercher les sept dernières à la mano on les attend dans tant puis on est tenté tirant de requin là on a pas mal de on des requins on a pas mal de choses à aller chercher c'est des doubles pièces on peut se permettre d'être gourmand et bien attaque dégâts critiques taux critiques oui je dis oui et plus 10% de taux critique 5% dégâts à l'attaque je dis oui je dis oui c'est la défense qu'on gagne vitesse précision dégâts critiques on peut la garder celle c'est en fabuleuse pas trop mal le reste bon voilà je vais peut-être plus regardant sur reste allez on est atteint 6000 donc on va pouvoir stocker un petit peu je vais peut-être continuer un ouais non je vais peut-être stocker 5 5 5 1 5 5 5 5 6 elle est dernière dernière pièce qu'on attend qu'elle soit bien non 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 pas de même pièce 5 étoiles précision défense avec pourcentage non là et rien de fou hein ce qu'on sait on sait sur l'anneau c'est du dégâts critiques qu'on veut aller on va rester à 100 s'arrêtera là la frustration la frustration la frustration rien encore à se mettre sous la dent du 5 étoiles braille au chaud obligé d'avoir encore une autre qu'est ce qu'on est quand même qui est là là on est sur du 5 étoiles à on a des dégâts critiques et de la précision ça va bien pour un point new coeur là on est sûr du 5 étoiles reste on n'aura rien de particulier à se mettre sous la dent compliqué la forge vous l'avez constaté je dois peut-être sauver allez deux pièces on va dire qu'ils sont qui sont vraiment top de chez top on va les voir on va aller les voir tout de suite on a les 7 séjours au sommet alors là on en a pas mal mais pour autant est ce qu'elles sont bien voyez ça je vais garder pour au stuff mais c'est pas fou fou on a donc celle ci qui est pas mal dommage que ce soit pas de dégâts critiques en tout cas on gagne quand même 12% d'attaque plus l'attaque pourcentage là ça c'est pas mal du tout là on est sur de la défense à ça on a dit qu'on voilà la la belle pièce elle est là la belle pièce elle est vraiment sur l'arme on n'a rien de fou de la défense c'est beaucoup de 5 étoiles ça on garde pas le 5 étoiles sinon ouais si on a gardé cette pièce là n'a pas encore de quoi faire un 7 à qu'est-ce que c'est dur qu'est-ce que c'est dur compliqué donc on a vraiment une très belle pièce qui est tombé tirant des requins là celle ci en fabuleuse qui est très belle celle ci qui est pas mal du tout qui est stocké celle là on a on a de quoi le mettre au moins sur une personne là au moins sur un champion la pv taux crit ouais ça c'est du taux crit attaques dégâts critiques le reste c'est dur à les critiques à ta concentration on l'a verrouillé et le reste c'est du 5 étoiles voilà en gros la forge des amis vous l'aurez compris c'est une difficulté sans nom pour arriver à équiper convenablement des champions avec va falloir être très patient dans tous les cas et c'est ce qui est ce jeu cherché au bout et on va en profiter pour terminer là dessus c'est d'aller récupérer les ressources hop on a ici voilà qui nous intéresse et donc ce fameux bouquet pique il va tout de suite aller le rajouter sur notre ami jacob alors jacob 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 il est là pourquoi je cherche je crois que de toute façon j'avais commencé à faire marier en nombre 100 c'est gagné des dégâts mais c'était surtout sur le a1 mais gagner aussi des stats et de la vitesse oui c'était ça donc ouais non ça risque de partir à l'est physique oui ok 15 de vitesse gagné on sait les probabilités de chance améliorée pour notre ami maria nombre 100 là on aura la possibilité voyez de gagner pas mal en santé en défense niveau sur l'habilité c'est cool ok donc là on a gagné 15 de vitesse intéressant donc il va falloir évidemment retravailler tout ça pour que le boss de guide reste toujours à la même vitesse et vérifier que jacob soit bien toujours le dernier à jouer voilà les gamers pour ce petit partage de mon evenforge voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des belles pièces en commentaire je rappelle que j'ai tous les commentaires même si j'ai pas forcément le temps d'y répondre à beaucoup et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur obk nkaocera et vous allez voir grosse annonce qui arrive tout prochainement avec un très beau giveaway de 180 dollars on en parle très vite ciao les gamers